Dans cette vidéo, on parle de mon projet préféré pour l'instant pour l'année 2022. Un projet qui, je pense, peut entrer dans le top 15 des projets crypto en termes de valorisation, le projet Fantom, qui ne cesse d'attirer de nouveaux investisseurs sur les protocoles de finances décentralisées. Aujourd'hui, on parle de pourquoi Fantom, c'est un projet à surveiller de très près, et pourquoi c'est sur ce token en particulier que j'ai investi. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle du projet Fantom de symbole FTM. Je vous avais abordé ce projet sur ma dernière vidéo des 3 projets à ne pas rater en 2022, et le projet Fantom, c'est mon préféré de la liste. Un projet qui possède aujourd'hui une valorisation de 8,2 milliards de dollars. Lorsque j'avais fait la vidéo, on était à 7,8 milliards de dollars. Le prix a d'ores et déjà augmenté, on est à 3,24 dollars. On est sur le point de dépasser une résistance importante pour le prix du token Fantom, et si c'est le cas, on pourrait aller voir bien plus haut, car historiquement, ce projet avait eu un all-time high, un sommet historique à 3,48 dollars. Et donc, dans cette vidéo, on va voir pourquoi c'est un projet vraiment à surveiller de très près. L'écosystème autour du projet Fantom ne cesse de croître en prix. Je vais vous parler de l'écosystème également, des projets à surveiller dans l'écosystème Fantom. Et c'est peut-être l'une des vidéos les plus importantes de l'année 2022, en tout cas du début d'année 2022, dans le secteur de la finance décentralisée, car aujourd'hui, on voit quelque chose de très intéressant. L'index de la finance décentralisée vient de casser quelques résistances, et on pourrait avoir un bullrun, en particulier sur les projets cryptos qui sont reliés à la finance décentralisée. Le plus important aujourd'hui, selon moi, et celui qui est le mieux valorisé, c'est le projet Fantom, et je vais vous dire pourquoi il est mieux valorisé que les autres. Comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, je compte sur vous pour liker la vidéo, pour vous abonner à la chaîne, mais également pour me rejoindre sur Twitter, pour ne rien rater. Alors, qu'est-ce que c'est que Fantom ? Alors, Fantom, c'est une plateforme de contrat intelligent open source qui est rapide pour les actifs numériques et les applications décentralisées. Une plateforme qui va se focaliser vraiment sur la finance décentralisée. Alors, le truc important à noter, c'est qu'il est compatible EVM, et donc les applications qui sont sur le réseau Ethereum peuvent migrer très facilement sur les réseaux Fantom. Et donc, ça apporte beaucoup plus d'applications décentralisées sur Fantom, et c'est un écosystème qui croit rapidement. Aujourd'hui, avec plus de 80 applications décentralisées, d'ores et déjà déployées sur Fantom, la plupart de ces applications, on va retrouver beaucoup de plateformes d'échange décentralisées. Donc, les plus importantes, Spokyswap, Spiritswap, on les passera en revue tout à l'heure lorsqu'on verra l'écosystème Fantom. Je vous dirai également les plateformes dans lesquelles j'ai investi. On va retrouver des bridges, on va retrouver des plateformes de prêts et d'emprunts. On va retrouver des applications qui vont vous permettre d'optimiser vos rendements lorsque vous allez farmer et staker vos tokens. On a également des plateformes de NFT, des Marketplace. Alors, pour les wallets, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'on peut utiliser directement Metamask. C'est très facile à faire. Et lorsque, par exemple, vous allez vous connecter sur une plateforme d'échange décentralisée, elle va vous demander d'ajouter automatiquement le réseau Fantom ainsi que le token. Donc, c'est très facile de ce côté-là, l'utilisation et la compatibilité avec Metamask. Et donc, un réseau facile, sécurisé, disponible et compatible avec les applications qui sont sur l'Ethereum. Un réseau qui se focalise sur les services financiers décentralisés. Alors, aujourd'hui, sur la plateforme Fantom, on a 7,66 milliards de dollars de Total Value Locked. Alors, le Total Value Locked, qui a pour acronyme TVL, représente le montant des actifs qui sont actuellement en staking dans un protocole spécifique. Et donc, aujourd'hui, sur l'ensemble des protocoles de DeFi de Fantom, il y a 7,66 milliards de dollars. Je crois que lorsque j'avais fait ma vidéo, on était à 6,9 milliards de dollars. Aujourd'hui, ça a d'ores et déjà bien augmenté après quelques jours. Alors, je vous recommande d'aller sur CoinGecko pour avoir les aperçus des écosystèmes, des projets cryptos. La DeFi de l'écosystème Fantom augmente énormément. Donc, les premiers à augmenter, forcément, on va retrouver Fantom, qui a augmenté de 41% sur les 7 derniers jours. Le projet Tome, qui est un projet important dans l'écosystème de la DeFi Fantom, qui a augmenté de 97% sur les 7 derniers jours, 58% pour le token Tome. SpookySwap, un projet dans lequel j'ai investi, qui a augmenté de 80%. Donc, aujourd'hui, on est à 37 dollars, juste avant-hier, je crois qu'on était à 30 dollars. Et donc, pour info, principalement, j'ai investi sur le projet SpookySwap, et également le projet Spirit, SpiritSwap, qui a augmenté de 105% sur les 7 derniers jours. Et sur les 24 dernières heures, il a augmenté de 26%. Je pense également que, forcément, c'est un bon investissement de choisir Tome. C'est un projet qui est important dans l'écosystème de la DeFi. Pour ma part, je n'ai investi que sur le gros projet SpookySwap. Et donc, maintenant, on va passer sur l'écosystème de la DeFi. Donc, qu'est-ce qui représente le plus grand des TVL du protocole Fantom ? Aujourd'hui, on retrouve Multiswap, de symbole Multi, qui possède une TVL de 3,48 milliards de dollars. SpookySwap en deuxième position, et c'est la raison pour laquelle j'ai investi dessus. Une TVL de 1,64 dollars. Lorsqu'on divise le market cap sur la TVL, on a un rapport qui est de 0,14, qui est juste ridicule. Lien de finance, pour moi, ce n'est pas un bon choix en termes de valorisation, car sur le market cap divisé par le TVL, on est sur un rapport supérieur à 1, on est à 2,7. SpookySwap, ce qui m'a intéressé dessus, c'est que c'est une toute petite valorisation de seulement 361 millions de dollars. Un market cap sur TVL de seulement 0,27. Et c'est un protocole DeFi qui pourrait donc vraiment bien augmenter par rapport à d'autres. Et ce qui est très intéressant à noter sur ces protocoles DeFi que je vous présente aujourd'hui, donc SpookySwap et SpookySwap, c'est que ce sont des protocoles aujourd'hui, donc pour SpookySwap, une valorisation de 217 millions de dollars. Un protocole qui n'est à vrai dire disponible sur aucune plateforme d'échange centralisée, hormis ces deux-là, mais ce ne sont pas les plus importantes. Et pour ma part, je ne vous recommande pas cette plateforme, je l'utilisais un petit peu, c'est totalement loin et ça n'a aucun intérêt justement si vous investissez sur la DeFi. C'est toujours mieux d'investir avec vos tokens FTM, de les convertir, de les swiper en tokens BOO. Et de cette façon, vous allez directement staker vos tokens pour recevoir des revenus passifs. Et donc c'est ce que j'ai fait pour investir sur ces protocoles aujourd'hui. Il faut absolument posséder des tokens FTM qu'on va convertir en tokens BOO. Il faut penser qu'on est très très early sur ce projet, car ces protocoles, que ce soit SpookySwap ou alors SpookySwap, ce sont des protocoles très importants pour Fantom, et ça ressemble à Uniswap, ça ressemble à PancakeSwap. Pour vous donner un ordre d'idée, Uniswap, c'est une valorisation de 10 milliards de dollars. PancakeSwap, c'est une valorisation de 3 milliards de dollars. Ici, on a des protocoles qui ne sont même pas sur les plateformes d'échange centralisées. Donc PancakeSwap, vous connaissez déjà, c'est sur Binance, sur KuCoin, sur plein de plateformes centralisées. On est sur des protocoles DeFi qui ne sont disponibles sur aucune plateforme centralisée. Et donc c'est très intéressant d'investir sur ces protocoles DeFi. Bien sûr, c'est spéculatif, on est sur des petites valorisations. Je pense que 2022, c'est l'année de Fantom, du protocole Fantom. Et en plus de ça, je pense également que 2022, c'est le retour de la DeFi dans les crypto-monnaies. Et donc voilà pour les deux projets dans lesquels j'ai investi qui appartiennent au protocole DeFi de Fantom. Il y en a d'autres qui sont intéressants à regarder. Je pourrais vous faire une vidéo explicative du staking, du farming également sur Fantom. Aujourd'hui, donc Fantom, c'est 7,66 milliards de dollars en TVL. C'est un projet qui va dépasser la Total Value Locked de Solana qui est à 9,9 milliards de dollars et qui possède une valorisation de 47 milliards de dollars. Solana, l'écosystème des NFT est très important. Donc le projet ne consiste pas uniquement sur la DeFi. Ça explique également cette valorisation. Mais pour Fantom, on est aujourd'hui sur une valorisation de 8,2 milliards de dollars. Ce qui équivaut quasiment à sa TVL. Et c'est la raison pour laquelle je pense que Fantom est le projet DeFi le plus intéressant dans l'état actuel du marché. Donc lorsqu'on va prendre par exemple Avalanche qui possède une TVL de 11,6 milliards de dollars, un projet qui est très important dans la DeFi, Avalanche possède un market cap de 23 milliards de dollars. Binance, une valorisation extrêmement grande avec beaucoup d'applications, possède une TVL de 15 milliards de dollars. Terra qui ne cesse d'augmenter et qui joue un rôle important dans la finance décentralisée, possède une TVL de 19 milliards de dollars. Et une valorisation au prix de 87 dollars, une valorisation de 31 milliards de dollars. Je verrai facilement sur ce token un prix de 9 dollars sur les prochains mois. Une valorisation qui va donc se rééquilibrer avec la TVL qui est dans le projet Fantom, sachant que cette TVL augmente également beaucoup. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai investi grandement sur le projet Fantom. C'est la raison pour laquelle également j'ai investi de manière plus spéculative sur les protocoles DeFi. Et je vous recommande de faire vos recherches. Ça pourrait franchement valoir le coup lorsque vous voyez les valorisations qui sont sur Uniswap, PancakeSwap. Ces protocoles, si vous pensez que Fantom va s'imposer dans la finance décentralisée sur les prochaines années, on n'en est qu'au début pour ces protocoles SpookySwap, Spirit, ces protocoles qui sont encore au début. Et qui pourraient donc très facilement aujourd'hui avec une valorisation de 300 millions de dollars, atteindre des valorisations de 3 milliards de dollars. Ce qui représenterait un x10 sur vos investissements au prix actuel. Alors voici un indice qui reprend l'ensemble des protocoles de finance décentralisée. Donc en juillet 2021, on avait atteint un bottom pour remonter très rapidement jusqu'en septembre 2021. On a eu une correction pour remonter encore sur la fin de novembre. Et depuis novembre finalement, on a une grosse correction sur les actifs qui font partie de la finance décentralisée. Donc on est quand même en tendance baissière, mais on commence à remonter. Donc on voit de l'activité au niveau de la finance décentralisée. Alors récemment, ce qui a apporté aussi beaucoup de hype sur les projets Fantom, c'est le fait qu'Andrew Kanger, un des piliers dans la DeFi, vient de teaser quelques fonctionnalités qui allaient arriver sur Fantom. Et donc il va sortir son propre projet VE33. Un projet qui aura une distribution de tokens sur l'ensemble des protocoles DeFi qui appartiennent à la blockchain Fantom. Ça explique également cette montée en prix de ces protocoles DeFi pour recevoir, pour participer au nouveau projet que va sortir Andrew Kanger. Et donc ce projet comprendra une structure incitative basée sur les émissions ainsi que la mise en place d'un marché automatisé. L'idée, c'est en quelque sorte de révolutionner le staking qu'on a actuellement. Il souhaite mettre en place un processus qui pourrait évoluer la façon dont nous stakons nos tokens. Donc les utilisateurs pourront déposer un jeton de base en échange d'un jeton non transférable qui sera verrouillé dans le protocole. En retour, ils recevront des jetons incitatifs transférables en guise de récompense. Donc il y aura des taux d'émission qui seront déterminés par l'offre en circulation. Et les récompenses seront plus importantes s'il y a moins de jetons verrouillés sur l'ensemble du protocole. Et donc lorsque les utilisateurs vont verrouiller leurs jetons, ce verrou sera représenté par un jeton non fangible, donc un NFT permettant aux utilisateurs de faire circuler ces verrous. Contrairement à certains projets, VE33 encouragera les frais plutôt que la fourniture de liquidités. Cette approche vise à créer un système optimisé, une approche qui vise à changer la manière dont nous allons staker nos tokens avec un système de verrous. Et cette approche viserait donc à réduire l'émission des tokens, ça ajouterait plus de stabilité au projet, récompenser les personnes qui vont verrouiller leurs tokens. Et forcément ici, il ne dévoile que quelques fonctionnalités de ce projet. Il y a d'autres fonctionnalités car le projet comportera également un AMM, donc un marché automatisé qui prendra en charge les swaps entre la plupart des types d'actifs. Et dans la DeFi, selon moi, dans le top 30, il y a deux projets à surveiller de très près, Luna et Phantom. Luna, on a eu une grosse montée en prix sur l'année 2021, on avait pu avoir le token pas très cher. Phantom, on n'a pas encore cette grosse montée en prix, on est sur une valorisation de 8 milliards de dollars, on pourrait facilement aller voir les 20 milliards de dollars sur les prochains mois. Et ça c'est factuel, c'est lorsqu'on va regarder le rapport entre le market cap, la valorisation sur le TVL. Donc sur l'Ethereum, on est à 2,7. Sur Terraluna, on est à 1,6. Sur Binance, on est à 5,49. Sur Avalanche, on est à 1,96. Sur Solana, on est à 4,7. Sur Phantom, on est à 1,07. Et même sur Harmony One, un projet que j'aime beaucoup qui développe son écosystème, alors forcément Harmony One, ce n'est pas un projet qui se focalise pleinement sur la DeFi. Il possède donc un market cap sur TVL de 3,29. Aujourd'hui, dans l'espace de DeFi, si vous voulez prendre une position importante sur ce secteur, avoir une exposition sur le secteur de la DeFi, c'est intéressant de regarder le projet Phantom, qui possède une valorisation tout de même sous-évaluée par rapport aux autres projets. Et donc voilà pour moi la plus grosse opportunité aujourd'hui dans le marché des cryptos, c'est le protocole Phantom et les protocoles qui sont associés à ce projet. Et donc j'espère que je vous en ai donné quelques-uns ici. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo sur le staking. Un autre projet à ne pas rater que je surveille énormément sur la DeFi, c'est le projet Terra Luna forcément, avec un protocole DeFi qui vient tout juste de sortir, le protocole Astroport de symbole Astro, une valorisation de 154 millions de dollars, un prix actuel à 1,4 dollars. Je pense que c'est intéressant de faire vos recherches sur ce projet. C'est un projet qui appartient à l'écosystème Terra. Je vous parlerai encore de Terra sur les prochaines semaines. Et pourquoi pas plus en détail du projet Astroport ? C'est un projet qui pourrait être important encore une fois sur la DeFi, de ces projets cryptos qui montent en puissance depuis 2021. Encore une fois, un projet qui n'est sur aucune plateforme d'échange centralisée. Un projet qui pourrait ressembler à Uniswap, PancakeSwap, mais pour Terra Luna. Et donc voilà, j'espère que ces projets de DeFi, de finances décentralisées, vous auront donné une idée du marché dans lequel on se situe actuellement. Je pense que ces opportunités sont les plus intéressantes à saisir sur le marché actuel. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Comme d'habitude, faites toujours vos recherches. Ces investissements sont spéculatifs. J'aime énormément ce que je vois actuellement. Et si le Bitcoin reste à ces niveaux-là, ou alors qu'il augmente un petit peu en prix, on pourrait voir l'espace de la DeFi bien augmenter en prix. En tout cas, ces projets sont solides, même pour du long terme. Alors avant de finir, cette vidéo est sponsorisée par PrimeXBT. Donc c'est une plateforme de trading qui possède énormément de marchés. Vous pouvez investir sur différents actifs, des crypto-monnaies, du Forex, des indices boursiers. Et il y a une fonctionnalité qui m'intéresse, c'est le co-vesting. Ça vous permet de copier les meilleurs traders sur la plateforme. Ils viennent de lancer de nouvelles fonctionnalités. Donc je vous invite, si ça vous intéresse, à vous rendre sur la plateforme PrimeXBT, en utilisant mon lien qui est dans la description. C'est un lien d'affiliation, donc ça va soutenir la chaîne. Je vous remercie d'avance pour ça. Et en plus de ça, vous obtiendrez un bonus en utilisant ce lien. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien, et à la prochaine. Peace ! Sous-titrage ST' 501